bienvenue pour ce petit partage et je t'avoue que j'aime bien ça c'est quelque chose qui nous vivifie tous de pouvoir partager ensemble de pouvoir manifester là le coeur de ce qu'on a sur le coeur sans tabou sans croire que ça devra faire plaisir ou pas juste de dire ce qui est là à être dit sans langue de bois voilà alors c'est une devise que nous devrions tous trouver là de le faire parce que en fait nous vivons dans un monde où beaucoup de choses se sont mis à être voilées pour ne pas blesser pour ne pas contrarier pour ne pas trop bouger le bateau mais vous savez cette façon de faire en fait ne nous aide pas ne nous aide pas parce que on laisse les choses dans l'inconscience on ne on fait en sorte que les choses continuent toujours de la même manière alors que nous allons directement et il est bien évident que nous allons vers un mur et ce mur il est vraiment vraiment pas très loin et nous sommes déjà pour la plupart en train de cogner dedans je dis allons voir allons voir si on peut faire autrement on peut on peut s'approcher de l'existence d'une autre manière sans que nous soyons obligés à toujours cacher des choses les uns aux autres pourquoi il ya cette envergure nous les êtres humains de comment nous avons entrepris des choses pourquoi il ya ça pourquoi il ya ce côté en nous qui avons peur que les choses bougent pourquoi nous y avons toute cette frayeur que les choses ne seront pas comme avant parce que avant tout ce que nous faisons tout ce que nous avons récupéré nous donne un peu de réconfort et nous voulons les garder déjà là il ya un problème parce que ce qu'on veut faire en fait sera limité à tout ce qu'on a on a acquis on a gagné on a mis en dans un temps dans un hangar on a engrangé tout ça et c'est tout ce qu'on connaît tout ce qu'on a c'est ça donc on agit à travers ça on réagit à travers ça et on répond à tous nos besoins à travers toutes ces choses que nous connaissons comment faire pour y arriver mais vous savez cette vie justement elle est elle n'est pas vraiment comme ça elle est quelque chose de bien plus grand mais pourquoi nous allons toujours faire comme ça dans cette direction certainement il ya des peurs les peurs qui nous empêchent de regarder un peu plus loin et la peur quand il ya la peur de ne pas plaire de toujours caresser dans le sens du poil ceux qui nous donnent un peu de faveur de leur temps et de leur de leur amour et bien nous avons peur de perdre tout ça pourquoi pourquoi avons-nous tant besoin de ce que l'autre propose de ce que nous pouvons retirer de l'autre cette énergie qu'on a tant besoin cet amour cette fraîcheur cette vivacité que nous voyons dans les yeux de l'autre nous voulons la garder nous voulons mettre cette effervescence en cage pour nous égayer et donc il y a cette peur de perdre ça donc il y a aussi avec la peur vient le contrôle on contrôle l'objet de nos désirs pour lui faire garder le la direction dans laquelle ce que je veux doit marcher donc ce que je veux ce jeu veut là il est quelque part il est dangereux et le pire ennemi sur la terre c'est celui là parce que lui il est insatiable il veut toujours avoir beaucoup plus et sans jamais jamais en démordre et c'est pour ça que dans ce monde nous avons toutes ces rivalités ces guerres ces gens qui s'entretuent les gens qui passent de divorce en divorce pour trouver quelque chose qui est beaucoup mieux et jamais il y a satisfaction nous avons pris l'habitude de marcher comme ça et c'est devenu pour nous la vie des temps modernes où tout le monde va à ses occupations pour trouver son petit bonheur et dans cette occupation nous créons beaucoup de choses qui sont comme des boomerangs nous lançons des actions nous faisons des choses et tout ça ça revient vers nous mais nous ne savons pas que ce boomerang reviendra vers nous il revient vers nous parce que nous 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 avons été inconscients de ce que nous avons fait nous avons envoyé quelque chose et c'est revenu vers nous et pourquoi avons-nous fait ça c'est parce que il nous manque quelque chose il nous manque la chose qu'on ne sait pas qu'on l'a déjà on est cette chose on est dans en nous il ya toute cette effervescence que l'on a besoin au lieu d'aller le chercher chez l'autre et ben quand on cherche c'est l'autre ok ça veut dire qu'on attend que l'autre nous donne quelque chose mais quand il est ici c'est pas quelque chose qu'on peut empiler encore on doit le sortir pour le donner et c'est le fait de ce ce de sortir ça de soi et bien c'est ça le grand grand la grande joie que nous l'humanité les gens de l'humanité avons besoin de découvrir cette joie de donner ce que tu as plus profond de toi c'est à dire cette joie profonde ce moment d'extase où tu vis ta vie où tu prends plaisir à regarder les étoiles les oiseaux le soleil et ce moment où tu es présent toi même cette présence fait que tu n'as plus besoin de rien prendre parce que cette présence elle comble tout le vide que tu as toujours eu l'impression d'avoir eu autour de toi et ce vide tu as toujours envie que de le remplir parce qu'on t'a éduqué de cette manière on t'a éduqué que de faire sortir l'émergence de laisser être ce que tu es n'est pas bon parce que tu n'es à ce moment là rien aux yeux des gens aux yeux du monde qui a fait ce monde pour que tu puisses exister à travers l'image que tu te donnes et bien cette émergence de toi cette manifestation de ce que tu es vraiment n'est pas le bienvenu elle est brimée elle est montrée du doigt on te dit tu n'es pas capable tu n'es pas intelligent tu n'es pas fiable tu vis au crochet d'une société c'est à dire que ils vont te faire croire que tu as besoin de devenir comme eux pour pouvoir exister dans leur rang et faire partie du troupeau de moutons qui suit toujours les mêmes règles les mêmes habitudes les mêmes rhétoriques et là je dis pour toi qui a compris que tout ça c'est ça te rend vide ça te donne justement toutes ces émotions de vouloir de prendre chez l'autre d'où cette dépendance cette envie de prendre chez l'autre ce que l'autre ne veut pas te donner probablement parce que lui aussi il a ses problèmes lui aussi veut réussir et donc pour lui c'est prendre qui est intéressant aussi donc il va venir vers toi et il voudra quelque chose que tu peux lui donner et c'est de cette manière qu'on vit les uns avec les autres on se on se vampirise les uns les autres en prenant l'énergie de chacun d'entre nous pour pouvoir exister quand quelqu'un te donne beaucoup de plaisir beaucoup de joie mais tu deviens dépendant de cette chose et si la chose s'amoindrit si la chose disparaît et ben tu es très terriblement déçu terriblement dans dans le manque et ton être est envahi d'émotions il ya une qualité chez nous l'être humain que on doit découvrir et c'est cette qualité qui n'a pas besoin de rien cette qualité de d'être vrai d'être toi cette chose cette entité cette manifestation qui sort de ton plus profond être n'a besoin de rien lui il ne fait que donner et imagine que tous on soit capable de donner le plus profond de nous nos meilleurs moments nos meilleurs sourires nos meilleures amitiés nos nos meilleurs moments heureux où personne ne demande rien tout le monde fait ça et bien à ce moment là si tout le monde donne il n'y a plus rien à vouloir prendre puisque tout le monde donne donc chacun d'entre nous pouvons faire en sorte que les choses changent toi de nous en donnant et ne demande rien à qui que ce soit ça veut dire tu es libre de toute dépendance de tout attachement et de tout ce que les autres peuvent proposer et bien sûr ce que les autres proposent c'est que tu vas prendre mais tu seras dépendant tu seras esclave de toutes ces choses tu vas en vouloir de plus en plus et tu seras jamais satisfait donc voyons ce qu'il ya en nous qui n'a pas besoin d'être dépendant et qui est terriblement sincère vrai authentique et ça c'est toi alors découvre toi laisse toi être ouvre toi et tu verras c'est quelque chose cette chose que tu es elle est tout le temps en train de donner un morceau de l'univers à l'humanité et ça c'est un don de ton amour pour tous les gens et tu peux pas le faire tout le temps en train de donner un peu et tu peux le faire